Bienvenue dans cette vidéo où je te fais la présentation sur mon lit parce que ça fait hyper professionnel et que justement mon but est de partager et de surtout faire comprendre que le but de la couture c'est surtout de partager et de s'amuser et non pas de faire quelque chose d'hyper strict et sérieux donc voilà le modèle que je vais te présenter au cours de cette vidéo donc tu peux faire ce modèle en version courte en version longue en version semi longue c'est à toi de voir pour cette robe tu auras besoin de deux mètres de tissu tu auras besoin d'une aiguille de 60 à 70 bien sûr ta machine à coudre et du fil de la bonne couleur par rapport à ton tissu c'est une robe avec un montage assez particulier parce que devant tu as donc ton devant avec l'empiècement qui vient par dessus donc ça demande une technique particulière de montage et derrière tu n'as pas de doublure oh oh Sous-titrage ST' 501 Pour faire l'empiècement qui est sur le devant, pour faire cet effet, je vais faire exactement la même chose que quand je coupe le devant, c'est-à-dire que je plie le tissu endroit contre endroit. De la même manière que pour couper mon devant intégral, c'est-à-dire le milieu devant sur le pli du tissu. Voilà, donc le devant est épinglé sur le tissu, comme si j'allais recouper un second morceau du devant. Sauf que cette fois-ci, en fait, je vais juste couper la forme dont j'ai besoin. Donc c'est moi qui vais, je n'ai pas de forme prédéfinie, de patron prédéfini. Je vais le faire comme j'ai décidé de le faire, comme j'ai envie de le faire pour le haut. J'ai mis la coupe que je voulais, juste pour cacher l'effet transparent du tissu. Donc au lieu d'en mettre une doublure en dessous, j'ai décidé de faire de cette manière-là. Donc je vais juste venir faire le tour. Sauf qu'en bas, au lieu de couper tout tour de mon patron, je vais faire la coupe pour faire le petit effet que ça fait sur le devant. Sauf qu'en bas, au lieu de couper tout tour de mon patron. Je vais couper en dessous le patron, puisque ce qui m'intéresse, c'est la forme. Je vais couper en dessous, je vais couper en dessous, je vais couper en dessous. Voici ce que ça donne une fois coupée. Le thermocollage des pièces les plus importantes de la robe sont faits, c'est-à-dire l'encolure, le pied de colle et le milieu dos, parce que c'est là que va se trouver la fermeture éclair. Et maintenant, je passe à l'assemblage. Pour l'assemblage, je vais te montrer point par point, puisque c'est une des étapes les plus importantes de cette robe, puisque c'est un assemblage particulier. Donc première étape, je vais d'abord surfiler tout ce que j'ai besoin de surfiler, c'est-à-dire les épaules, les côtés et l'encolure pour le pied de colle. Donc maintenant que mon surfil est fait, je vais te montrer comment faire l'assemblage de mon haut, du corsage. C'est une étape quand même très importante, je dirais la plus importante de la vidéo, puisque c'est un montage vraiment particulier. Habituellement, un corsage qui a une doublure, se monte endroit contre endroit, donc avec le devant et le dos, et ensuite l'assemblage avec l'assemblage et basta. Il n'y a rien de compliqué. Là par contre, c'est une technique un peu plus particulière, puisque nous avons le petit empiècement de devant, qu'on a vu en début de vidéo. Et c'est ça qui rend la technique un peu particulière. Alors comme je disais, d'habitude, on fait le devant plus le dos, endroit contre endroit, et puis on fait notre assemblage normal. Là, on va venir prendre, non pas devant, pour faire notre devant, dos et donc assemblage. Cette fois-ci, on va prendre notre empiècement du devant plus le dos, et le devant, on le laisse de côté. Donc, je répète, le devant qui va nous servir de base, on le laisse de côté. On va prendre uniquement l'empiècement du devant, qu'on va assembler endroit contre endroit avec le dos, comme si c'était notre devant, sauf que c'est l'empiècement. Donc, épaule contre épaule, l'assemblage de mon empiècement devant avec les parties du dos, en deux parties, puisqu'il y aura la fermeture qui va venir ici. Et je n'ai pas fait les coutures cotées, puisque pour le moment, j'en ai pas d'utilité. D'abord, on va venir assembler, on fera l'assemblage tout à l'heure du devant et du pied de colle sur mon empiècement devant plus dos. Voici le devant, que j'ai assemblé avec le pied de colle de mon dos. Alors, attention, parce que là, il y a vraiment un assemblage particulier, c'est assez casse-pieds à faire, mais c'est une étape importante pour avoir une bonne finition et un bon montage après pour pas avoir tout à recommencer. C'est que là, du coup, c'est le devant, donc je suis sur mon endroit. Et donc, on vient thermocoller le col sur notre endroit et non pas sur l'envers. Tu verras après, au niveau de l'assemblage, pourquoi. Mais du coup, le thermocollant se retrouve sur l'endroit et non sur l'envers comme d'habitude, parce que normalement, un thermocollant, ça se pose toujours sur l'envers. Et là, exceptionnellement, on va le poser donc sur l'endroit. Et donc, pour l'assemblage du pied de colle, c'est pareil. Ça va être donc l'envers contre l'endroit. Donc, on va se retrouver avec l'endroit du pied de colle contre l'envers du devant. Donc, je répète, c'est vraiment l'endroit du pied de colle qui va se retrouver contre l'envers du devant. Et donc, ensuite, une fois que ça, c'est fait, on va aller le positionner sur l'empiècement et le dos que je vais montrer tout à l'heure. Je suis venue positionner, comme je te le disais, mon devant sur mon empiècement devant et mon pied de colle sur mon dos. Donc, comment ça se passe ? Comme d'habitude, on met donc endroit contre endroit, la couture épaule contre la couture épaule. Et là, je viens assembler. Donc là, par contre, ce qui change, c'est que c'est mon devant, l'endroit de mon devant qui va se retrouver contre moi. Enfin, face à moi et l'empiècement qui va se retrouver aussi face à moi. Et tu comprendras tout à l'heure par rapport à l'assemblage pourquoi il faut faire cette technique-là. Donc, maintenant, je vais faire mon assemblage comme d'habitude. Donc, faire tout le tour de l'encolure à 1 cm. Ensuite, je vais donc m'occuper des coutures cotées. Donc là, on avait vu qu'il y avait l'empiècement devant, le dos. Et là, en fait, j'ai une troisième épaisseur, celle du devant. Donc, en fait, on va faire comme d'habitude, on va juste faire l'assemblage des trois épaisseurs ensemble. Comme tu peux le voir, mon corsage devant est entièrement monté. Sauf les manches, parce que les manches, je les mettrai tout à l'heure. Donc, j'ai fait tout le contour, j'ai fait toute la couture, à part ici, où je me suis arrêtée ici, parce que, en fait, après, je vais faire le montage de ma fermeture invisible. Mais je la monte uniquement quand j'aurai fait le jupon. Durant que je n'ai pas fait le montage du jupon, vu que la fermeture est plus longue, eh bien, j'attends de monter le jupon pour faire la finition de mon pied de colle. Alors, là, sur le côté, j'ai fait la couture avec les trois épaisseurs. Si je n'avais pas mis deux manches, si j'avais fait un corsage sans manches, la technique aurait encore été différente. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette technique-là que j'ai montrée précédemment ? Bah, tout simplement, le but était de faire une jolie finition au niveau du col. Et en même temps, de pouvoir avoir mon devant qui tombe correctement avec des bonnes finitions sur les côtés, pour pas que ça fasse un truc moche. Parce qu'on peut faire un truc beaucoup plus simple, sans s'embêter, à la va-vite. Mais bon, le but, c'est quand même que je vous montre des techniques un peu plus complexes pour que vous ayez un vêtement qui soit vraiment bien terminé. Surtout si vous le portez avec le truc, il a des finitions complètement bâclées. Enfin, en ce qui me concerne, je vois pas du tout l'intérêt. C'est pas beau à porter. En plus, les autres le voient. Donc, quitte à porter quelque chose, autant être fier de ce que vous portez et des finitions que vous avez pu réaliser. Parce que de toute façon, ça va se remarquer. Voilà, c'est dans ce but-là. Et donc, du coup, là, le devant... Donc, pourquoi on a fait un montage spécial ? Bah, tout simplement parce que là, on peut voir qu'il y a les pinces. Et donc, si j'avais monté mon devant qui est derrière, qui ne se voit pas particulièrement, parce que l'empiècement du devant qui est dessus, donc ça se voit pas. On aurait vu quand même, parce que quand on bouge, ça fait du mouvement, forcément. Et donc, on aurait vu la pince, là, qui est dessous, donc qui sera à l'intérieur du vêtement, donc près du corps. Et bien, on l'aurait vu à l'extérieur. Elle aurait été visible ici. Et franchement, ça aurait fait un truc vraiment très moche. Donc, du coup, c'est une technique qui peut paraître un peu compliquée au premier abord, qui peut paraître très longue, mais finalement, on gagne du temps. Parce que si j'avais montré une technique plus simple, les finitions étaient un peu plus bâclées, mais finalement, ça aurait pris plus de temps. Donc, des fois, il vaut mieux faire un truc un peu plus technique, plus propre. On gagne du temps, parce que la première fois, on met un peu plus de temps, et ensuite, une fois qu'on maîtrise, ça le fait tout seul, plutôt que d'avoir l'impression de mettre moins de temps, et puis finalement, mettre carrément plus de temps, et que le résultat soit pas là. Donc, du coup, je trouve que ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus professionnel, fait de cette manière-là. Après, encore une fois, c'est ma technique. Enfin, c'est ma technique, c'est la technique à laquelle j'ai pensé, qui me semblait logique. Mais si vous en avez une que vous utilisez, et qui vous convient très bien, vous faites à votre manière. Ce qu'il me reste à faire sur ce haut, je le disais, c'est les manches et la fermeture. Mais donc, avant de faire les manches, je vais m'occuper du jupon d'en bas. Donc, comme le tissu est invisible, du coup, je ne vais pas mettre de doublure, je vais faire exactement comme le haut, je vais faire un espèce d'effet en bas, avec deux jupons superposés, de manière à ce que ça fasse quelque chose de joli, d'original, et en même temps, que ça cache l'effet transparent du tissu. Tu remarqueras que je n'ai pas fait ça dans le dos. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas jugé ça nécessaire. Je me suis dit tout simplement que si je couvrais la transparence du tissu sur le devant, et pas sur le dos, pour moi, ça me suffit. Mais par contre, si toi, ça t'embête d'avoir un tissu transparent, il faut faire du coup une doublure dans le dos. Comment tu peux doubler ton dos ? Tu recoupes un deuxième dos, identique à ton dos actuel, et tu le couds à l'intérieur, de la même manière que ce que j'ai fait pour le pied de colle et le devant. En fin de compte, c'est comme si tu piquais un dos et un devant, et que tu en piquais deux, comme pour deux robes différentes, sauf qu'ils se retrouvent assemblés l'un à l'autre, pour que ça te crée une doublure. Donc maintenant que nous avons fait la partie numéro 1, donc du corsage le haut, maintenant je vais t'expliquer comment faire le bas, donc le jupon de la robe, de manière la plus simple et la plus rapide possible, sans patron. Pour cette étape, tu as besoin d'un mètre ruban, et donc ce mètre ruban va nous servir à mesurer la circonférence, c'est-à-dire notre taille au niveau des hanches. Donc les hanches se trouvent là où c'est le plus large, donc au niveau des fesses, là où c'est le plus bombé. Et en fait, pourquoi il faut faire comme ça ? Parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir rentrer dans la robe. Si tu prends les dimensions au niveau de ta taille, ici ou ici, ça dépend la hauteur de ton corsage, et bien après, vu que ton tissu est un tissu chêne et trame, donc ici c'est un tissu qui n'est pas extensible, tu ne vas pas pouvoir rentrer dans la robe. Ça va être beaucoup trop serré. C'est pourquoi on va d'abord venir prendre les dimensions au niveau des hanches, qui est la partie la plus large, et tu vas prendre cette dimension-là en rajoutant 10, 15, voire 20 cm en plus pour les hanches, pour pouvoir bien bouger dans la robe. Ça après, tu vois en fonction de tes préférences à toi, de comment tu te sens le plus à l'aise, ensuite, vu que le haut sera beaucoup trop large, puisqu'on aura pris les dimensions du bas, on va venir l'ajuster en faisant des pinces au niveau du corsage pour que lorsqu'on va faire l'assemblage, le jupon, donc le haut du jupon, puisse s'assembler correctement avec notre corsage. pour te montrer comment prendre les mesures de nos hanches, il faut que tu prennes la partie la plus bombée ici et la partie la plus bombée au niveau des fesses, c'est-à-dire comme ceci. Donc, il ne faut pas que le ruban soit trop large et il ne faut pas non plus que ça soit trop serré. Il faut que tu le laisses se poser de lui-même, tout seul. Et là, tu obtiens ta dimension dont tu as besoin. Mais attention, ce n'est pas la dimension définitive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rajouter 10, 15, voire 20 cm d'aisance en plus pour que tu puisses avoir du mouvement dans ton jupon. Attention aussi, lorsque tu places ton ruban, il faut vraiment qu'il soit à plat, tout autour, comme ça. Donc, vraiment que ça soit bien à plat, que ça passe quelque chose de régulier et que derrière, ça ne passe pas ça ou que ça parte en dessous des vestes puisque dans ces cas-là, ta dimension sera totalement faussée et ce n'est pas le but. Alors, comment vais-je couper mon bas ? Eh bien, je vais te montrer, tout simplement. Alors, j'ai évalué la longueur dont j'ai besoin, donc en largeur et en longueur. Donc, je prends mon tissu, je mesure, donc, au niveau... Hop ! Donc, 113 cm du bord de mon tissu. Après, ça sera surfilé, tout ça, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas se stresser si ce n'est pas au millimètre près puisque de toute façon, si vous avez prévu 20 d'aisance, s'il y a 1 cm en moins, franchement, ce n'est pas dramatique. Vous aurez largement de quoi faire quand même. Donc, du coup, je prends mes 113 cm. je vais le mettre. Donc, là, je sais que... Alors, il ne faut pas tirer sur le tissu, il faut le laisser toujours à plat. Il se positionne naturellement et, donc, là, à 113, je viens mettre un coup de ciseau. Voilà. Donc, là, je sais que j'ai besoin de 80 cm de hauteur puisque je fais une jupe longue, une robe longue. Donc, je viens plier... Moi, je viens plier mon tissu en 4. en s'assurant que le haut soit bien coupé, bien entendu. Il ne faut pas que ça fasse un truc de travers. Il faut vraiment que ça soit bien coupé pour que ça fonctionne. Et là, donc, je vais venir mesurer mes centimètres j'ai dit 80. Attention à votre mesure que les valeurs de couture soient incluses dedans. Si vous voulez 80 cm donc fini, il faut rajouter les valeurs de couture, c'est-à-dire un en haut et un ou deux en bas. Sinon, vous allez forcément vous retrouver avec quelque chose de beaucoup plus court. Enfin, beaucoup plus court, non, mais de quelques centimètres. Donc, moi, j'ai choisi 80 cm et ça ne me dérange pas que ça fasse un ou deux centimètres en moi parce que je trouve que ça ne fait pas une très très grosse différence. je sais que mes 80 cm sont là à peu près. Voilà. Je vais venir tracer un trait pour que ça soit quand même coupé droit. Alors, pour que ça soit coupé droit le plus possible, je place ma règle ici, donc au bord du tissu. normalement, si votre tissu est bien plié en quatre, ça fait bien droit, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais montrer et je vais venir maintenir ça pour ne pas que ça partant en cacahuètes quand je vais couper avec les ciseaux. Voilà. Les quatre épaisseurs. Il faut faire attention de bien prendre les quatre épaisseurs. et je coupe donc ça vous permet aussi de voir qu'il n'y a pas besoin spécialement d'une grande table de coupe pour pouvoir couper son tissu facilement. On peut très bien réussir à se débrouiller avec le minimum. Petite technique que je partage. Alors, si tu te retrouves avec donc un morceau plus juteux comme c'est le cas, avec le haut qui est droit et bien coupé et avec un bas au contraire qui est un peu coupé de traviole où c'est coupé, enfin tu vois que c'est pas droit quoi, ça se voit et que tu n'aurais pas de règle comme ceci pour t'aider. Alors, soit tu peux prendre une feuille de papier à quatre pour remplacer ça ou alors tu peux donc replier donc ton morceau sur lui-même comme ceci et du coup là, vu que c'est coupé droit et bien tu vas te servir de ça pour couper ton morceau en dessous qui va être du coup coupé beaucoup plus droit. Alors, ça sera peut-être pas parfait au millimètre près mais en tout cas ça sera beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. quoi. Et puis, bon, pour moi, c'est bon, ça passe. Il ne faut pas non plus chipoter. Ça le fait. hop. Voilà. Donc, je te montre en direct que ça passe. Ça le fait et là, tu te retrouves avec un morceau qui est bien coupé des deux côtés. Je te montre le jupon que j'ai préparé. il ne me reste plus que les pinces à faire dessus pour pouvoir la monter sur, pour pouvoir le monter sur le corsage. Donc, alors, dans un premier temps, j'ai fait donc les, le roulet, le, le roulet roulotté du bas de chaque, de mes chaque tissu de mes jupons avec la surjeteuse. Ensuite, j'ai fixé les deux pour que les deux épaisseurs soient maintenus avec une couture. Donc, ça s'appelle un bâti. Donc, il s'agit de faire des grands points qui peuvent se découdre facilement mais à la machine au lieu de le faire à la main. Et ensuite, j'ai surjeté donc les côtés puisque là, il va y avoir ma fermeture et éclair invisible qui va venir être posé avec le corsage du haut. Donc là, à cette étape-là, comme je disais, il ne reste plus qu'à faire le montage sur le corsage en faisant des pinces. Alors, là par contre, vu qu'il y a deux épaisseurs, si tu débutes ou que tu n'as pas trop envie de t'enquiquiner, tu peux très bien faire des fronces en haut du jupon qui permettront, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'adapter la taille du jupon haut à la taille du corsage pour que ça rentre, pour que les deux puissent être assemblés ensemble. Moi, j'aime bien me rajouter un petit peu de difficultés. Je ne sais pas si je suis un petit peu mazo sur les bords, mais voilà, j'aime bien me rajouter un peu de défi, un peu de challenge pour... parce que je suis comme ça, je n'aime pas quand c'est trop facile et j'aime bien un peu dépasser mes limites pour voir jusqu'où je peux aller dans mes compétences. C'est pourquoi là, il y a deux épaisseurs et du coup, j'ai décidé de faire des pinces pour avant d'assembler sur le corsage. Alors là, où tu vas te dire où est-ce qu'il y a de la difficulté, ben justement, c'est que normalement quand on fait deux épaisseurs comme ça, on est censé faire des pinces et sur un morceau de tissu et ensuite sur l'autre, superposer les deux et assembler. Moi, j'ai décidé pour aller plus vite et parce que j'aime bien les défis comme tu viens de comprendre, c'est que j'ai superposé les deux tissus et donc j'ai décidé de faire les pinces directement sur les deux épaisseurs, ce qui normalement ne se fait pas et ce qui est quand même assez complexe à faire puisque c'est un tissu fluide qui ne se manie pas facilement. Mais voilà, bref, moi j'ai décidé de faire comme ça. Du coup, je vais faire mes pinces là où c'est nécessaire de les faire, donc sur mes deux épaisseurs en même temps. Je vais me débrouiller, je sais très bien que j'en suis capable et que je vais y arriver. Donc du coup, je fais cette astuce et je te retrouve tout à l'heure pour le résultat. Et voici donc le modèle qui est entièrement terminé. donc j'ai réussi à faire les pinces dans les deux matières, enfin dans les deux épaisseurs de tissu comme ça, ça me permet de gagner du temps et j'ai vu que j'y ai arrivé donc du coup, c'est une fierté personnelle, un challenge relevé pour ma part. Donc les manches à volant, je vais faire un tuto pour expliquer de manière individuelle comment pouvoir les faire de manière très simple, tu verras qu'il n'y a rien de compliqué, même pour quelqu'un qui débute, c'est faisable. Pareil, j'ai fait le montage d'une fermeture éclair invisible, alors ça par contre c'est un peu plus technique, j'ai fait aussi une vidéo individuelle pour montrer le montage. Voilà, donc j'espère que de ton côté, tu auras aussi l'occasion de faire un modèle qui te fera plaisir déjà de le coudre et ensuite que tu pourras avoir la fierté de le porter, que ça soit une robe ou autre chose d'ailleurs. Et voilà, donc ceci conclut cette vidéo, j'espère que le tuto te sera utile et que tu pourras à ton tour créer donc un modèle que tu auras le plaisir de porter. Personnellement, je trouve ça super de pouvoir réaliser ce genre de choses. Moi, quand je montre des modèles comme ça en vidéo, j'en suis particulièrement fière de voir que j'arrive à dépasser mes limites, que j'arrive à me mettre des challenges et des défis auxquels j'arrive à me dépasser justement et à pouvoir partager ces techniques, etc. Pour moi, c'est une fierté. C'est loin d'être de la ventardise, c'est juste parce que, en fin de compte, je pense que nous avons tous quelque chose, un talent à exploiter que ce soit dans le domaine de la couture ou dans d'autres domaines et je pense que nous devrions être tous fiers de pouvoir le partager peu importe la manière dans laquelle que ce soit, que ce soit en vidéo, en dessin ou peu importe le support sur lequel on peut le partager. on devrait tous pouvoir partager ce genre de choses sans en avoir honte et sans se dire que ça fait trop égocentrique ou que ça fait trop prétentieux ou narcissique ou je ne sais quelle autre connerie. Je pense qu'au contraire, plus on partagera les choses qu'on est capable de faire, plus on sera capable de s'enrichir les uns les autres et d'apprendre tous des uns des autres. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura appris des choses. C'est un modèle je dirais plutôt intermédiaire donc je ne le recommande pas pour les débutantes parce que pour moi je pense que ça serait beaucoup trop compliqué. Non pas que vous n'êtes pas capable, c'est pas ce que je dis, c'est plutôt dans le sens où si vous partez sur un modèle trop compliqué dès le début et que vous galérez un petit peu, vous risquez d'être plus dégoûté d'autre chose qu'autre chose et vous n'aurez pas spécialement l'envie de poursuivre et ça serait vraiment dommage parce que c'est un domaine où il y a plein de belles choses à faire et plein de belles choses à découvrir. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada